Pour illustrer le principe d'extraction liquide-liquide, nous allons réaliser l'extraction réversible de la 2,6-dichlorophénol-indophénol abrégée DC-PIP. Cette expérience est particulièrement pédagogique car la DC-PIP est une molécule colorée sous toutes ses formes et dans chacun des solvants de l'expérience. L'extraction étant réversible par simple modification du pH de la phase aqueuse, elle est idéale pour faire pratiquer cette technique expérimentale plusieurs fois sur la même séance et à moindre coût aux étudiantes et aux étudiants. Pour cette expérience, nous aurons besoin en plus de la DC-PIP, d'eau distillée, de diéthylétère, d'acide chlorhydrique à une mole par litre, ainsi que d'hydroxyde de sodium également à une mole par litre. Dans un bécher, déposez environ 5 mg de DC-PIP sans dépasser les 10 mg. Mesurez à l'aide d'une éprouvette graduée 30 ml d'eau distillée ou permutée. Ajoutez l'eau au bécher. La DC-PIP possède un pKa de 5,9. Dans l'eau distillée, on retrouve sa forme basique à la teinte bleu nuit. Pour amener le pH entre 10 et 12, on ajoute 10 gouttes de solution d'hydroxyde de sodium à une mole par litre. Placez une ampoule à décanter de 250 ml sur son support. Vérifiez que le robinet est bien en position fermée. Par précaution, toujours placez un bécher en dessous de l'ampoule à décanter. Versez la solution aqueuse de DC-PIP. Mesurez à l'aide d'une éprouvette graduée 100 ml de diéthylétère et l'ajoutez à l'ampoule. La densité de ce dernier étant d'environ 0,7, il est moins dense que l'eau et se retrouve au-dessus. Bien boucher l'ampoule à décanter et la sortir de son support. La retournez en maintenant le bouchon d'une main. Avec l'autre main, dégazez tout de suite en prenant soin de viser un mur. Refermez le robinet et agitez l'ampoule à décanter. Ouvrir le robinet régulièrement pour dégazer le diéthylétère qui est très volatile. La DC-PIP ne change pas de phase. Refermez le robinet et replacez l'ampoule sur son support. Pensez à enlever le bouchon pour éviter toute surpression. Ajoutez 2 ml d'acide chlorhydrique à une molle par litre. Utilisez une baguette en verre pour remuer légèrement la phase aqueuse. La DC-PIP change de couleur pour prendre sa teinte rubie sous forme acide. Boucher l'ampoule à décanter et procéder à l'extraction. La DC-PIP change de phase. Refermez le robinet et replacez l'ampoule sur son support. La teinte de la DC-PIP dans le diéthylétère est rouge. La décantation, bien que très rapide, est visible. Pensez à enlever le bouchon pour éviter toute surpression. Ajoutez 2 ml d'hydroxyde de sodium à une molle par litre. Utilisez une baguette en verre pour remuer légèrement la phase aqueuse. On observe que la DC-PIP change de phase et de couleur en repassant dans l'eau basique. Boucher l'ampoule à décanter et procéder à l'extraction comme précédemment. Nous sommes revenus au point de départ avec la DC-PIP sous forme basique dans la phase aqueuse. Ce cycle peut être répété une dizaine de fois pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de maîtriser les bons gestes ou aux enseignants de répéter leurs explications. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.